Comment vous la décrire, son charme et son pareil ? Joyeuse est le sépire, comme un lézard au soleil. Elle finit au bout de la terre, notre cœur, 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 cœur. Il est né de l'île d'enfant, il est né de la gare de bière. Il est né de l'île d'enfant, il est né de l'île d'un saillant. Une pièce de Marcel Pagnole, c'est qui ? Le grand, le célèbre, le tendin. Tu es Marcel Pagnole ? Je ne connais pas. Ne pas connaître Marcel Pagnole, c'est comme ne pas connaître Rémy ou Fernandelle. C'est tes potes ? Attends là, tu me fais marcher ou t'es sérieuse ? Je te jure que je ne vois pas de qui tu parles, mais tu avais l'air tellement passionnée. Je ne me demande pas rien. Ah ouais, d'accord. Ok. Bon ben écoute, ça te dit que je te résume quelques pièces de Pagnole ? Tu ferais ça ? Ouais, bien sûr. Ah, c'est toi. Tu vois, là, je dis Topaz. Topaz, c'est l'histoire d'un jeune professeur passionné par son métier. Il aime secrètement Ernestine, la fille de son directeur, dont la principale préoccupation d'ailleurs est de ne surtout pas décevoir les riches parents de ses élèves. Mais laisse-moi te lire les deux premières scènes et tu comprendras davantage. Des moutons ! Des moutons ! Et t'es dans sûreté ! Dans un parc ! Dans un parc ! Des moutons ! Moutons ! Voyons, mon enfant, en fin d'un effort, je dis moutons ! Été ! Été ! Éteu à noter ! C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de moutons, il y avait plusieurs moutons. Bonjour, monsieur Topaz. Bonjour, mademoiselle Muf. Vous n'avez pas vu m'y faire ? Non, monsieur le directeur ne s'est pas montré ce matin. Quelle heure est-il donc ? Huit heures moins dix, mademoiselle. Le tombeau en va rouler dans trente-cinq minutes, exactement. Vous êtes bien en avance pour votre classe. Tant mieux, car j'ai du travail. Pouvez-vous me prêter de l'encre rouge ? Oh, avec le plus grand plaisir, mademoiselle. Je viens tout justement d'acheter ce flacon et je vais le déboucher pour vous. Vous êtes fort aimable. Vous avez corrigé des devoirs ? Oui, et je n'aime pas beaucoup ce genre d'exercice. Pour moi, c'est curieux. J'ai toujours eu un penchant naturel à corriger des devoirs, au point que je me suis parfois surpris à rectifier l'orthographe des affiches dans les tramways ou sur des prospectus que des gens cachés au coin des rues vous mettent dans les mains à l'encre. Voici, mademoiselle, et je vous prie de garder ce flacon aussi longtemps qu'il vous sera nécessaire. Merci, monsieur Topaz. Tout à votre service, mademoiselle. Tout à mon service ? C'est une phrase toute faite, mais vous la dites bien. Je la dis de mon mieux et très sincèrement. Il y a quinze jours, vous ne la disiez pas, mais vous y étiez beaucoup plus aimable. Au quoi, mademoiselle ? Vous m'apportez des bois de craie de couleur, des calendriers perpétuels, et vous veniez même dans ma classe pour corriger les copies de mes élèves. Aujourd'hui, vous ne m'en ferez plus de m'aider. Vous aidez ? Mais si j'avais sollicité cette faveur, me l'eussiez-vous accordée ? Je ne sais pas, je dis seulement que vous n'avez pas sollicité. Mademoiselle, permettez-moi. J'ai du travail, monsieur Topaz. Mademoiselle, plus mon cher collègue, je vous en prie, ne me quittez pas sur un malentendu aussi complet. Quel malentendu ? Il est exact que depuis plus d'une semaine, je ne vous ai pas offert mes services, n'en cherchait point d'autre cause que ma discrétion. Je craignais d'abuser de votre complaisance, et je redoutais un refus qui m'eût été d'autant plus pénible que le plaisir que je m'en promettais était plus grand. Voilà toute la vérité. Ah, vous êtes beau parleur, monsieur Topaz. Faites-moi la grâce de me confier ces devoirs. Non, non, je ne veux pas vous imposer une telle corvée. N'appuie pas une corvée, ce qui est une joie, faut-il vous le dire. Quand je suis seule, le soir, dans ma petite chambre, penchée sur ces devoirs que vous avez dictés, ces problèmes que vous avez choisis, et ces pièges orthographiques si délicatement féminins, il me semble que je suis encore près de vous. Taisez-vous ! Mademoiselle, je vous demande pardon, mais considérez que ce débat s'est engagé de tel sort que vous ne pouvez plus me refuser cette faveur sans me laisser sous le coup d'une impression pénible. il m'a pris chez un charnel que je n'ai pas hérité. Allons, je veux bien s'aider encore une fois. Merci. Merci, merci. Merci, merci. Merci, merci. Il me les faut pour demain, ma mère. Vous les aurez. Et ne mettez pas trop d'annotations sur les marges. Si l'un de ces copies tombait sous les yeux de mon père, il reconnaîtrait tout de suite votre écriture au premier coup d'œil. Et vous croyez que monsieur le directeur en serait fâché ? Le monsieur le directeur ferait de violents proches à sa fille. J'ai une petite émotion quand je pense que nous faisons ensemble quelque chose de défendu. Soyez correctes, je vous prie. Nous avons un secret. C'est délicieux d'avoir un secret. Une sorte de complicité. Si vous vous employez de parler et de terme, je vais vous demander de rencontrer copie. Non, il faut trier, mademoiselle. Je serai capable de vous désobéir. Vous les aurez demain matin. Soyez demain matin à 8h à vanille. Et pas un mot. Pas un mot. Alors, retenez-moi la moutons. J'adore cette scène. On voit un topaz naïf et puis une impression calculatrice qui ne veut pas décevoir son cher père. Et bagnole, c'est que topaz ? Mais non, bien sûr que non, bagnole, c'est des récits de vie qui nous touchent à tous. Par exemple, la femme des boulons. Elle est partie avec un berger, laissant son mari dans le plus grand des désarrois. Et elle décide de revenir quelques jours après. Écoute plutôt. Pardon. Pardon de quoi ? De ce que je t'ai fait. Ce que tu as fait ? Qui te le demande ? Tu le sais ? Forcément que je le sais. Tu as fait du mal. Tu sais, je me suis beaucoup inquiétée. Tu pars, toi, comme ça, sans rien me dire, sans m'avertir. Tu ne m'as même pas dit où tu avais mis la boîte du café, ni mes mouchoirs, ni mon bouteau de col. Je l'ai cherchée pendant deux jours. Tu as voulu voir ta mère, je le comprends, et je ne te le rebranche pas. Tu ne me l'as pas dit parce que je suis un peu trop autoritaire. Je le comprends, mais ta mère, est-ce qu'elle n'aurait pas pu... M'envoyer un télégramme, de me rassurer. Enfin, elle a tout de même été raisonnable, puisqu'elle t'a envoyé ici. Tu n'as pas eu froid, au moins. Qu'est-ce que ça peut faire ? Beaucoup. Maintenant que je suis heureux de te voir, j'espère que tu ne vas pas me faire une malaise. Viens t'asseoir. Assieds-toi là, ma belle. Tu dois avoir faim. Tiens, j'avais préparé quelque chose à manger pour moi, si tu ne revenais pas. Mais tu es là, alors mange. Fais-moi ce plaisir. Ne me pardonne pas comme ça. Ça me fait mal. Ne me parle plus de pardon. Tu finirais par me donner des idées. C'est étrange pour toi de me voir pétrer là-dessous-ci. Je ne sais pas. Écoute, il faut que je t'avoue quelque chose. Depuis que tu es partie, je ne me suis pas très bien conduite. Non, rien de grave, ne t'inquiète pas. Mais il se trouve que, étant seule, j'ai bu quelques apéritifs. Voilà, ça m'est arrivé, comme ça, bêtement. Un coup de folie. Ça peut tomber sur n'importe qui, un coup de folie. D'ailleurs, j'étais malade comme un chien, et aujourd'hui, je n'ai pas pu faire de pain. Alors, dans le village, ça les a bien ennuyés. Et je leur ai promis du pain pour aujourd'hui. Voilà. Voilà la vérité. Celui-là, qui est-ce qu'il a fait ? C'est moi. Il a une drôle de forme. Une forme comique. Je l'écuie dans le four du poil de la cuisine. J'ai jeté un morceau de pâte, au hasard. Il regarde comme il est tombé. C'est la seule chose que j'ai fait pour toi. Enfin, pour moi. Je dis pour toi, parce que c'est toi qui va le manger. Mange, ouvrez-le, mange. Fais-moi ce plaisir. Emma, une bonté comme la tienne, c'est pire que des coups de bâton. Tu sais, la bonté, c'est difficile à cacher, alors excuse-moi si je n'y arrive pas. Je te demande pardon. Tu sais tout ? Moi, oui. Tout ce qui concerne le pain. Je ne devrais rien savoir d'autre. À quoi ça me servirait ? À ne pas être ridicule. Tu ne veux pas que je sois ridicule ? Non. C'est la première et la seule parole d'amour que tu médites, alors je... Je ne sais plus quoi faire. Ah, te voilà à toi. Regarde-la, la pomponnette. Garce, salope, ordure. C'est à présent que tu reviens ? Et le pauvre pompon, alors ? Il tournait, il virait, il cherchait dans tous les coins. Plus malheureux qu'une pierre, il était. Mais elle, elle était avec son chat de boutière, un inconnu, un passant du clair de lune. Qu'est-ce qu'il avait dit, de plus que lui ? Rien. Toi, tu dis rien. Mais elle, si elle savait parler, si elle n'avait pas honte ou pas pitié du vieux pompon, elle dirait que c'est parce qu'il était plus beau. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, beau ? Cette petite différence de l'un à l'autre. Tous les nègres sont pareils et tous les chinois se ressemblent. Et ce n'est pas parce que les lions sont plus forts que les lapins. que les lapins leur courent derrière en blindant de l'œil. Et la tondresse, alors ? Qu'est-ce que tu en fais ? Ton berger de boutière, est-ce qu'il se réveillait la nuit pour te regarder dormir ? Est-ce que, si tu étais parti, il aurait laissé refroidir son four s'il avait été boulanger ? Voilà, elle a vu l'assiette de lait. Dis, c'est pour ça que tu es revenu ? Tu avais faim, tu avais froid. Va, bois-lui son lait, ça lui fait plaisir. Dis, est-ce que tu repartiras encore ? Elle ne repartira plus. Parce que, si tu en avais l'idée, il vaut mieux le faire maintenant, ça serait moins cruel. Non, elle ne repartira plus, plus jamais. Qu'est-ce qui te prend, Aurélie ? Je ne sais pas, je ne suis pas blanc. Veux-tu aller te coucher ? Non, je veux rester près de toi, j'ai froid. Allons, viens, nous allons rallumer le four pour m'en réchauffer. Ça serait beau, ça serait juste. Il s'allume quand tu es là et il s'éteint quand tu n'es pas là. C'est naturel. Cette fumée, j'en ai l'habitude, mais elle m'a toujours fait pleurer. Oh, mais c'est bon, comment pas être venu ? Raconte encore. C'est vrai que Padiol fait des textes qui savent vraiment nous interpeller. Dans le Choupon, par exemple, il raconte l'histoire d'Irénée, un jeune apprenti kizunier qui a un rêve, de devenir une star de cinéma. Il y a une équipe de cinéastes parisiens qui débarque de son village et en le voyant si naïf, si simplé, si schpuntz, décide de lui jouer un tour et de lui faire signer un faux contrat de vedette de cinéma. N'écoutant ni les recommandations de ses parents, ni même celles de Françoise à la scrite qui l'a bernée, Irénée décide de monter à part. Écoute. Bonjour, cher ami. Bonjour, monsieur. Pourquoi n'osez-vous pas monter vers nous ? Je craignais d'être importante. Mais ni le mort, cher ami, ni le mort. On vous réclame. J'y vais avec plaisir. Ça ne vous ferait rien de passer devant ? La lumière est meilleure pour vous regarder. Bien entendu, mais pourquoi me regardez-vous ? Habitude professionnelle. Il y a eu peut-être un espoir secret. Espoir de quoi ? J'ai dit secret. Bon. Bonjour, monsieur. Et mesdames ? Bonjour, cher ami. Il ne faisait pas s'avancer. Et il avait tort, il avait grand tort. Mais quel est ce taillère de génie qui vous a fait ce costume ? Donnez-moi son adresse, que j'y couvre. Monsieur, c'est un tout petit taillère, mais je donnerai volontiers son adresse. Mais cela nous en serait guère. Car ce costume, c'est moi. Il est conçu et dessiné. Il faudrait qu'il nous en dessine un pour chacun. Ah oui, surtout pour Cuisine. Je te jure que je serai le bon prix. Pas comme lui. Ah non, comme lui. Évidemment, j'ai peut-être autant de chic que lui, mais c'est lui le créateur du costume. Et s'il a dessiné lui-même, il l'a sûrement fait pour s'avantager. C'est vrai, c'est exact. Alors, la voix ? Prenante, nette, claire dans le gras, épargne, bien meublée dans le médium. Bien meublée ? Ah ben oui, c'est une voix. Quel dommage. Pourquoi quel dommage ? Quel dommage qu'un homme comme lui, à cause de sa famille, de sa situation sociale, ne puisse faire carrière au cinéma. Franchement. Et c'est-à-dire ? Ah, voilà, c'est toujours comme ça. Il y en a un, deux bien, on ne peut pas la voix. Mais une peur du génére en qualité de voix. Eh bien, l'acteur, voyons. Le physique comme acteur compte beaucoup, évidemment. L'élégance compte aussi. Il sait que sa pile, essaye en appelant la voix. Qu'est-ce que tu en sais, c'est au femme de juger. Qu'en dites-vous ? Eh bien, moi je trouve qu'il en a beaucoup. Et toi, Françoise, qu'en dis-tu ? Oh, c'est un avis personnel, mais je pense qu'il en a beaucoup. Quoi qu'il soit ridicule de dire ces choses-là, moi je pense que j'en ai un peu. Mais il faudrait que je m'occupe. Ah, c'est charmant de modestie. Je ne suis pas modeste. Je l'étais. Mais du jour où j'ai décidé de devenir un acteur, j'ai sacrifié la modestie. Sérieusement ? Vous songez à faire carrière au cinéma ? Monsieur, non seulement j'y songe, mais j'en rêve. Je suis malade. J'en crève. Le cinéma, monsieur, c'est ma passion. C'est ma folie. Pour jouer même un petit rôle, je pourrais même le jouer gratuitement. Le premier, oui. Par contre, le second, oui. Oui, le second coûtera environ dans les cinq mille francs. Ma folie, il faut savoir profiter du succès, hein. Même à l'avance. Et quel genre de rôle aimeriez-vous ? Mais vous et mon tempérament me pousserait plus vers les pierres blanches, hein. Les charvoyés, ou les pierres charouines. Je ne dis pas que je n'y arrive tout de suite, c'est dans le comédien. Non, mais avec un peu d'expérience. Et un bon maquillage. Oui, maquilleuse, qu'est-ce qu'il faut pour corriger les petits défauts de monsieur ? Un jeune premier ? Oui. Il faudrait une scie et un martheur. Quoi ? Putain, math et imagé. Mes enfants, j'ai eu l'idée. Et personne d'autre n'a eu cette idée. Et quelle idée ? Le schpouns, le schpouns, c'est lui. Là, tu vas peut-être un peu trop vite. Et pourtant. Mais... Mais qu'est-ce que c'est que le schpouns ? Le schpouns, monsieur, c'est un rôle extraordinaire dans un film extraordinaire. En cinq ans, aucune célébrité n'a pu l'incarner. On a essayé tous les grands noms de l'écran. Et personne n'a su l'interpréter. C'est pour ainsi dire, je vais être à Garbo, un homme, vous voyez. Monsieur, vous m'effriez un peu. Oui, il ne faut pas s'en parler. Moi, il me semble que monsieur devrait être étain, je pense. Mais sur l'écran... Et oui, sur l'écran ? Oh, il sort encore beaucoup plus, je pense. Mais là, là, c'est mon avis. Bien sûr, tout cela, il ne s'est pas ordonné à des essais. Non, parfaitement. Monsieur a raison, ces essais qui sont, qui sont à la base de tout, quand les fait-on ? Tout de suite. Bien, monsieur, connaîtriez-vous par hasard un petit poème ou une chanson ? Oui, je pourrais vous reciter un poème ou même vous chanter une chanson. Mais ce serait une tricherie, parce que si le poème est beau, on pourrait en attribuer le mérité recitant. Je vais donc vous proposer autre chose qui sera beaucoup plus concluant. C'est qu'il est très intéressant. Laisse-moi parler. Bien, ce que je vous propose, c'est de vous reciter un article du Code civil. Le plus court et le plus net. Je dirais même le plus tranchant. C'est celui-ci. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Ce n'est pas gai. Ça peut le devenir. Je prétends, monsieur, dans votre accueil amical, vous donner une démonstration complète de mes modestes mérites. Je vais, avec cette simple phrase, vous inspirer les sentiments les plus divers. Tout sera dans l'attention. Et vous avez une erreur comme expression ? Attention, ne me louez pas à l'avance. C'est prêt ? Absolument. Bien, dites-moi les expressions qui vous intéressent. Euh, pathétique. À la guitare. Toutes, on a l'avance. Ah non ! On a la tête tranchée ! La joie ! Tout condamné à mort. On a la tête tranchée ! Et à colère, mais à la guitare. Tout condamné à mort. On a la tête tranchée ! Applaudissements. Nerveux ? Nerveux ? Tout condamné à mort. On a la tête tranchée ! C'est fini ! C'est fini ! C'est fini ! C'est fini ! Venez par l'arbre ! Allez par l'affaire ! Oui ! Applaudissements. Ce n'est pas la seule ! ... Sous-titrage ST' 501